La ville irakienne de Chayalar a récemment été libérée des mains de l'organisation État islamique par la main irakienne. Et alors que l'organisation s'est retirée, la brutalité qu'elle a exercée dans cette ville est peu à peu révélée. L'organisation État islamique est expulsée de Kayara. Mais suite à deux ans de son gouvernement, peu de choses ont été laissées intactes. La ville semble presque désertée, avec des bâtiments détruits, des véhicules brûlés et des antennes paraboliques effondrées dans la rue. Cependant, la vue la plus dérangeante est ce crâne d'un combattant de l'organisation État islamique planté sur un bâton en plein milieu de la rue. Tandis que l'armée irakienne nettoie la zone, elle trouve aussi beaucoup de munitions. Précautionneusement, tout est emmené à l'entrepôt. Mais les ultimes brutalités de l'organisation État islamique peuvent être aperçues dans leur prison. Ces portes rouges donnent sur les cellules sans fenêtres de la prison de l'organisation. Il est impossible à un adulte de se tenir debout et encore moins de marcher à l'intérieur de la cellule. Les habitants de la ville disent que de nombreuses personnes ont été emmenées et qu'on n'en a jamais. Si quelqu'un rapporte que telle personne espionne ou bien qu'on a reçu des informations selon lesquelles elle veut fuir et parce qu'il s'agit d'une question de sécurité, il n'accepte aucune discussion. Vous ne savez ni où vous allez ni si vous en reviendrez. Votre famille ne sait pas où vous êtes, personne ne sait où vous êtes. Cet homme nous dit qu'il a été autrefois prisonnier derrière ces murs. Ils m'ont arrêté et amené ici parce que je vendais des cigarettes. J'ai été fouetté 50 fois avec un pardon en guise de punition. Je suis resté en prison pendant 12 jours. Les femmes qui marchaient toutes seules ont aussi été punies. Ceux qui ont vécu sous la règle de l'organisation État islamique ont beaucoup de récits à raconter d'exécutions dans la rue, de bastonnades et de viols. Toutes ces méthodes étant employées par l'organisation djihadiste. Mais même si les habitants de Kayara sont soulagés d'avoir été libérés de l'organisation État islamique, l'impact d'avoir subi la terreur durera probablement longtemps.